... En compétition qui représente la France cette année au Festival de Cannes, Plaire, aimer, courir vite, c'est le nouveau film réalisé par Christophe Honoré et à qui l'on doit des longs métrages comme les chansons d'amour, les bien-aimés ou bien encore la belle personne. Son nouveau film se situe dans les années 90, entre Rennes et Paris. Il faut savoir que Christophe Honoré a vécu à Rennes. Il a donc tourné dans des endroits qu'il connaît bien. Il s'agit d'une histoire d'amour entre un auteur à succès, Pierre Deladonchamp, et puis un jeune étudiant qui multiplie les conquêtes, Vincent Lacoste. Est-ce que vous vous aimez tous les deux ? L'un l'autre ou individuellement ? J'aime beaucoup Vincent. Moi aussi j'aime bien Pierre. Est-ce que depuis le film vous aimez encore plus ? Surtout on s'est rencontrés pendant le film. On se connaissait un peu de vie avant mais c'est vrai qu'on est devenus plus complices depuis. C'est la première fois que vous embrassez un garçon ? Oui en effet, c'est la première fois que j'embrassais un garçon. J'ai eu de la chance de tomber sur moi. Oui c'est ça, il y a des plus vilains, j'ai eu de la chance. Non je ne parlais pas de ça. Pierre Deladonchamp révélé par l'inconnu du lac. Vincent Lacoste évidemment depuis une dizaine d'années, on l'a vu de nombreuses fois au cinéma. Et c'est vrai que tous les deux ils forment dans ce film un couple assez romanesque. Alors le film est âpre parce qu'évidemment il s'agit des années 90 et des années Sida. Mais c'est vrai que le film repose beaucoup sur ce duo et qui est pour le coup je trouve vraiment sensationnel. C'est très délicat, très tendre. Et en fait c'était chouette, c'est assez joyeux à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada